Autre source d'économie potentielle, le gouvernement va-t-il réduire les aides sociales ? C'est la proposition d'un rapport de Bercy. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne l'écarte pas pour les aides à l'emploi, mais il assure que celles-ci ne baisseront que si l'emploi privé repart. Camille Dutin, Justine Veil et Soigny Thiebaud. Avec la baisse du chômage, le gouvernement va-t-il raboter les aides sociales à l'emploi ? C'est la piste envisagée par le ministre de l'économie. Je considère qu'à partir du moment où nous réussissons à créer des emplois dans le secteur privé, à trouver des emplois pour chacun à partir de ce moment-là, il peut être légitime de réduire la politique sociale sur l'emploi. Vont-ils réduire davantage les contrats aidés ? Diminuer certaines aides à l'embauche ? Pas de détail pour l'instant. Mais Bercy affirme que ni l'URSA ni la prime d'activité ne seraient concernées. Les associations de chômeurs, elles, s'inquiètent déjà. Les aides au retour d'emploi, où vous pouvez cumuler emploi et aides au retour à l'emploi, s'adressent à des personnes qui sont dans des catégories d'emploi très précaires. Donc aujourd'hui, il n'est pas l'heure, me semble-t-il, de revoir tous ces dispositifs d'aide. Une piste explosive alors que le gouvernement cherche à faire des économies. Selon le journal Le Monde, un document interne à Bercy propose de réduire d'autres prestations sociales. L'allocation personnalisée pour l'autonomie destinée aux personnes âgées pourrait être calculée en fonction du patrimoine et non plus uniquement des revenus. Pour les APL, les bénéficiaires pourraient devoir choisir entre toucher les aides ou être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Des pistes jugées inadmissibles pour le numéro 1 d'EFO. Cette politique du gouvernement, elle est profondément inégalitaire alors que justement les inégalités n'ont cessé d'exploser. Parce que cette politique du gouvernement, elle a à chaque fois un mot derrière ça, c'est l'individualisation, c'est la logique de un peu débrouillez-vous tout seul, chacun pour soi. Le gouvernement devrait présenter son projet sur les aides sociales d'ici le début du mois de juillet. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Parmi les aides sociales, il y a celle que distribue la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales. La CAF qui a déjà trouvé le moyen de faire des économies. Oui, et une des meilleures façons de faire des économies, c'est de lutter contre la fraude. Alors il n'y a pas forcément plus de fraude, mais elle est mieux détectée. Regardez, l'an dernier, 45 000 cas débusqués, c'est trois fois plus en cinq ans. Résultat, la Caisse d'Allocations Familiales a récupéré 291 millions d'euros. Comment ? Essentiellement grâce au progrès de l'informatique. En croisant les fichiers, ceux de la CAF, du FISC et de Pôle emploi, par exemple quand un allocataire retrouve du travail, la CAF en est informée. Et on va aller encore plus loin. Oui, parce que ce croisement de fichiers va se faire désormais en temps réel, avec une mise à jour chaque mois. Alors ce nouveau dispositif va s'appliquer d'abord aux allocations logements. La CAF espère récupérer un milliard d'euros en 2019, puis aux allocations familiales l'année suivante, 300 millions d'euros supplémentaires. Merci Jean-Paul. Merci.